Alors voilà, on va démarrer donc la conférence, et je vous remercie de vous être déplacé, d'être venu, bon aujourd'hui c'est bifigme et réserve, au niveau du temps, et donc on va discuter un peu d'HP, et comme je l'ai dit un peu avant de démarrer, c'est pas tant les caractéristiques d'HP que moi je vais discuter, ça, bon si vous êtes d'HP vous pouvez les définir vous-même en lisant, etc., et faire la différence entre le bon grain et les vrais, comme on l'a dit, ça vous êtes tout à fait capable. Donc ici on va parler d'autres choses en fait, c'est-à-dire on va, comme je le dis, d'un niveau plus élevé, c'est-à-dire quel est le sens de l'incarnation des HPs, quelle est la mission, pourquoi et pourquoi sont-ils venus sur Terre ? Et bien entendu comme je suis biologiste de formation, ça va être sous un ordre de biologiste à ce niveau-là. Alors pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je suis Daniel Radou, donc je suis biologiste de formation, l'équipe d'Octorat, j'ai fait 25 ans dans ce qu'on appelle le « drug discovery », donc je connais assez bien le monde pharmaceutique, un peu les combines d'ailleurs, qu'ils font. Bon et puis je me suis intéressé donc aux sciences humaines, et j'ai toute une série de formations, PNL, hypnose, semi-traditionnel et traditionnel, donc les deux. Et puis ma passion, donc c'est ce que j'appelle ici les pathologies psychosomatiques, donc j'ai eu toute une série de formations, aussi avec Jean-Lard Mignon qui a été un de mes maîtres, on va dire, à penser, et formation en psychologie cognitivementale, et puis également, donc bien entendu en tant que biologiste, moi je suis passionné par les neurosciences, et j'ai une formation également en mécanique quantique, avec Philippe Bobola et Jean-Pierre Yannier-Malais, donc on va discuter dans quelques instants. Et j'adore les applications, bien entendu, et tout ça est appliqué dans mon travail de tous les jours. Alors, quelle sorte de l'incarnation, pourquoi ? Eh bien, la question c'est qui suis-moi pour me permettre de donner cette conférence ? Eh bien en fait, ce sont les HP eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé à discuter, j'ai dit mais tiens vous, vous avez une autre manière de réfléchir et tout ça, puis bon, en se renseignant, j'ai rendu compte que bon, personne n'était HP, j'ai commencé à discuter avec eux, donc je réponds en partie à votre question. Et puis ici, je vais prendre des positions assez claires. Et comme je dis, c'est food for your brain. C'est-à-dire que je vais vous donner des informations et parfois je dis que je lance des petites graines dans le cerveau. Eh bien, je dirais que... Ah, voilà. Eh bien, je dirais que ici, je vais vous lancer des petites graines, si on peut dire, dans votre cerveau. Et j'espère qu'elles vont grandir, donc ça va travailler dans votre tête par rapport à tout ce que je dis, etc. Eh bien, je dis un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre d'éléments que je vais donner que formidablement vous connaissez, ça va être la première partie de la conférence, donc je ne vais pas insister. Bon, je vais être relativement rapide parce qu'il y a des choses que vous savez, donc on ne va pas perdre du temps, je veux dire, parce que vous le savez. Alors, bon, de temps en temps, je vais insister sur certains aspects que peut-être certaines personnes ne savent pas. OK. Et puis ensuite, il y aura la deuxième partie où là, on va vraiment discuter quel est le sens et la mission. Donc là, je passerai un peu plus de temps. Ah bon, les HP, eh bien, voilà, regardez. C'est le mouton noir qui est parmi les moutons blancs. On demande si on n'est pas un alien ou une alien qui dit mais qu'est-ce qu'on vient faire dans ce monde, dans ce type de société, mais ils sont, comme on voit, Trump, etc. On dit mais attends, où est-ce qu'on va avec des gens pareils. Bon, donc, c'est des gens qui se sentent un peu seuls. Alors, je parle du livre ici de Christelle Petit-Colet parce qu'elle a écrit, je pense trop, qui avait assez bien marché. Et puis, elle a réédité donc un deuxième livre. Alors, vous jouez un peu votre enchaîne ou alors là ? Oui, qu'est-ce qui reste en place ? Et ici, elle est libre. Oui. Et il y a ces livres-là ou bien là, si vous aimez bien l'avoir chou. Parce qu'il y aura plus d'une petite terre chou. Pas d'une petite terre chou. Voilà. Et donc, je vous ai appris de commencer. Et donc, ça va ? Ça va ? Tout le monde voit ? Prenez votre classe. Voilà. Donc, ici, il y a un certain nombre de livres. Il y a, je viens de sortir, je ne l'ai pas lu, hein, mais trop de zèbres. Je me dis, tu as tout à l'heure. C'est pas mal. Zèbres, pourquoi ? Parce qu'il y a une personne, j'oublie son nom, mais qui a testé les HP de zèbres. Oui, attention, attention. Jeanne Sio-Fachin, oui. Ah, ok. Et pourquoi est-ce qu'elle a comparé ça à zèbres ? Parce que les zèbres ont tous, ils sont rayés, donc, bien entendu. Et il n'y a pas deux zèbres qui ont les mêmes rayures. C'est une sorte de contre-barres. En fait, ils se reconnaissent l'un, l'autre, comme ça. Donc, ce de là, comme dit, puisque tous les HP, oui, ah oui, j'oubliais de dire, les HP, ce n'est pas les clones, hein. Oula. Ils sont tous différents, avec toute leur personnalité, etc. Ok ? Ça ne veut pas dire que, entre les HP, vous allez bien vous l'arranger, l'autre matin. Mais vous allez pouvoir communiquer, même si vous n'êtes pas d'accord, vous dites, ah oui, ça, ça m'intéresse, ce qu'il y a à fond, la manière de penser, etc. Donc, hein. Alors, il y a quelques HP, donc ici, bien, Marie Curie, Tesla, Justine, Jacquard et Conrad Lorenz, là, ici. Alors, ici, il y a une grande souffrance, en fait, des HP à l'école, des enfants HP, parce qu'ils ne se sont pas reconnus, ils sont souvent mis sur le côté, etc. Il y a des formes de communication, hein, entre les HP et les non-HP, ça, c'est une des caractéristiques, en fait, des HP. Donc, il y a une très grande souffrance, et comme je l'ai déjà signalé, donc, avant la conférence, eh bien, la région Wallonne a décidé de ne pas investir. Alors, ceci est un rapport, c'est un dossier que j'ai. Si ça vous intéresse, vous l'envoyez, il se trouve sur la région Wallonne, après, c'est-à-dire. Et à quoi ça correspond ? C'est-à-dire, la région Wallonne a demandé une étude, en fait, à l'ICL, pendant, je crois, c'était trois ans, pour analyser, en fait, les HP. Et le résultat de cette étude, donc, de l'ICL, est repris, en fait, dans cette brochure, il se trouve qu'il est très bien fait, en fait, c'est assez bien fait, pour les personnes de l'Ontario, ok. Et il est écrit, noir sur blanc, que la région Wallonne a décidé de ne pas investir dans les HP. Donc, si vous avez des enfants HP, oui, eh bien, il faut vous débrouiller tout seul. C'est pas la région Wallonne, c'est pas l'école, en fait, qui va vous aider. Maintenant, je viens d'apprendre qu'à Bruxelles, il y a une école qui rassemble, par exemple, le mercredi après-midi, eh bien, elle rassemble tous les HP, depuis 12 ans, jusqu'à 18 ans, hein. Je me dis, tiens, tiens, ça, c'est intéressant. Et ça discute, etc., etc. Et ça, c'est, je pense, des initiatives, mais plutôt privées, individuelles, qui sont intéressantes. Alors, c'est la seule caractéristique que je vais un peu parler, c'est sur le plan neurobiologique. Il y a des différences, en fait, au niveau des HP, c'est-à-dire que leur prix frontal, c'est-à-dire cette partie du cerveau qui est juste derrière votre front, alors le prix frontal est considéré comme le siège de l'intelligence, de la créativité. C'est un raisonnement qui n'est pas influencé, en fait, par les autres parties du cerveau. Ça veut dire qu'il résonne objectivement. Pour ceux qui ont fait un peu de psychologie cognitivo-comportementale, on va parler du monde mental préfrontal et du monde mental automatique. Voilà. Votre mental automatique, ben, vous êtes sorti de l'auto, vous avez marché ici. Est-ce que vous avez réfléchi comment vous avez mis vos pieds, quels muscles vous avez contractés ? Ben non. Il y a des circuits neurologiques qui sont dans votre cerveau et qui tournent et automatiquement vous dites, tiens, allez, je dois aller à cet portage maçonné et tout se met en place sans que vous y réfléchissiez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le monde mental automatique. Mais à côté de ça, il y a un autre monde mental, donc qu'on va appeler préfrontal, et c'est là que ça s'actifle. Et chez les HP, ils ont, en fait, un préfrontal qui est plus développé. Il y a ce que j'appelle un saut quantique. Je vais y revenir un peu plus loin. Alors ici, c'est un IRM, donc, dans trois situations différentes, avant, après, et suivant un exercice. Et on voit que déjà ici, par rapport à une personne non-HP, eh bien, on a des centres qui sont plus fréquents, plus nombreux, plutôt, que chez un non-HP. Donc, on pourrait dire, si on compare ça à un muscle, vous savez, dans les muscles, on parle de tonus musculaire, la tension qui est dans le muscle. Eh bien, on pourrait dire qu'ils ont un tonus qui est un peu plus élevé par rapport à un non-HP. OK? Donc, on voit qu'ils ont déjà, c'est, dans une situation normale, hein, ils ont déjà des centres qui sont plus élevés. Souvent, le HP, il dit, mais mon cerveau, je n'arrête pas de penser, des fois, je voudrais bien un switch off, là, de l'arrêter. Eh bien, oui, c'est sûr qu'il est plus actif, en fait, hein, il y a un niveau qui est plus élevé. Et quand on lui demande de faire une tâche, eh bien, on voit qu'ici, c'est l'activité, plus c'est joué, plus c'est actif, eh bien, on voit qu'il y a une activité qui est plus intense, en fait, par rapport à un non-HP. Et puis, quand on vient dans la situation de base, eh bien, on voit qu'il reste de nouveau des noyaux qui sont plus nombreux qu'un non-HP. Donc, on voit qu'ici, il y a des bases neurophysiologiques, en fait. Moi, j'ai une patiente, par exemple, qui m'a fait cette réflexion-ci. Elle m'a dit, ben oui, c'est bizarre, j'ai été faire un IRM, et le neurologue m'a dit, ah ben tiens, c'est bizarre, votre cerveau, là, il fonctionne plus, il y a plus de sang. Donc, il n'avait pas encore fait le lien entre les HP et l'activité de base, en fait, du cerveau d'une personne, eh. Donc, même les neurologues ne sont pas encore, peut-être pas que c'est, ils sont tous comme ça. Mais on voit que, voilà, le monde médical n'a pas encore intégré tout à fait cette notion d'HP. ça va, vous voyez ? Alors, on ne voit rien. Eh bien, le HP, je dirais, ça reprend une caméra. Et vous n'avez aucune sortie. Vous ne voyez pas la sortie. Et je dirais que c'est un peu les HP. C'est comme s'ils étaient dans le noir complet. Voilà. Il n'y a pas de lumière. Il fait tout noir. Et dans quelle direction est-ce que je vais aller, moi ? Mais je n'en sais rien. Il fait tout noir. Mais à partir du moment où il se rend compte qu'ils sont d'HP, hein, il y a un point qui apparaît. Ah, il y a une lumière. C'est le bout du tunnel. C'est toute petite, mais c'est le bout du tunnel. Hein ? Mais le bout du tunnel va définir, maintenant, une direction. Ça, c'est la direction. Donc, maintenant, je sais, c'est plus la gauche, droite, en arrière ou en haut, en bas. Non, maintenant, c'est dans cette direction-là. Et je dirais que la conférence, c'est ça. C'est de donner une direction. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Mais on va quand même réfléchir sur quelle est la direction. Et ça, c'est tout le sujet, en fait, de la conférence. C'est ça. C'est de dire, mais là, il y a quelque chose. C'est tout petit, hein. Et on parlera, évidemment, du temps. Le rapport au temps. Ça, c'est un point qui, je pense, est important. Et donc, ça, c'est le sujet de la conférence. Voilà. Vous pouvez retourner, mais non, c'est fait. Allez, on va continuer, bien entendu. Voilà. Alors là, on va faire l'état des lieux. Vous savez que aux États-Unis, chaque année, il y a l'État de l'Union, le président des États-Unis fait ce qu'on appelle l'État de l'Union. Eh bien, ici, on va peu faire la même chose, je dirais, simplement. C'est qu'on va analyser, aujourd'hui, notre planète, notre société et l'espèce humaine. Là-dedans, la majorité de ces informations que je vais vous donner, en principe, vous les avez. Donc, je vais être assez rapide, en fait, hein, puisque, bon, vous le savez, donc, on ne va pas perdre du temps, je veux dire, ça. Mais peut-être qu'il y a des choses que, bon, voilà. Alors, ici, il y a d'abord Cyril Dillon, là, qui a ce film, qui a publié ce fameux film « Demain ». J'ai une copie, donc, si ça vous intéresse, que vous envoyez le film par « Oui, transfert ». Il a fait « Après, demain et après ». Bon, OK. Montrez pas le chargé en streaming, en fait, pour l'instant, il est trop nouveau. Il y a encore d'autres films. Et puis, il y a une émission, également, qui a été publiée, attends, c'est quand ? Oui, le jeudi 17 janvier, qui dit 1h35 « La planète est-elle vraiment foutue ». Et c'est une émission qui, je trouve, est très bien faite. Voilà, j'ai interviewé toute une série de gens. Et j'ai une copie, en fait, de cette émission. Donc, si ça vous intéresse, de nouveau, vous m'envoyez un e-mail et je vous l'enverrai par « Oui, transfert ». Ça va ? Alors, eux, ils font le point. Ici, je viens insister, en fait, sur ce qu'on appelle le « Water Stress ». Donc, c'est un archi qui m'a envoyé ça. Alors, attention, c'est pas les zones désertiques d'aujourd'hui, parce que celles-là, on les connaît, c'est pas ça. Ici, le « Water Stress », c'est en 2040, quelles sont les zones qui vont poser problème. Et plus c'est rouge, et plus ça pose de problème. L'eau, ça va être de plus en plus critique. C'est ce qu'on appelle l'eau bleue. Ça va poser de plus en plus de problèmes. Regardez, toutes ces zones-là, en Belgique, quand même un petit peu, hein. On est un peu dans le rouge, quand même. Les abeilles, bon, il y a des articles, je n'y assiste pas, hein, l'extraction des abeilles. Alors, ici, c'est peut-être un peu petit. Donc, commentaire, échauffement planétaire, ça y est, il est trop tard, le pôle l'eau va fondre totalement, quoi que l'on fasse. Mais si nous continuons, nous allons vers une augmentation des niveaux des océans de 60 mètres en 2100, c'est les prévisions, bien entendu, hein, cela va toucher 60% de la population. Le tiers des États-Unis sera sous eux, où le Bangladesh va disparaître. Alors, l'histoire des saumons, ça c'est un cas, mais je trouve qu'il est illustratif de notre type de société. Voilà. Alors, les saumons, eh bien, la Norvège produit environ 1 million de tonnes par an. C'est trois quarts de la production mondiale, hein. Ces saumons sont élevés dans les batteries, dans les fiants. C'est comme si vous mettiez 27 truites dans votre baignoire. C'est un paquet, hein. La densité est fort élevée. Alors, bien entendu, quand vous avez une surpopulation comme ça, eh bien, il y a un parasite qui est venu s'installer, c'est le pouls du saumon, c'est un crustacé, en fait, et il vient manger la chair, en fait, des saumons. Bon, bien entendu, ça n'arrange pas les agriculteurs, je ne sais pas comment ils mettaient en trop des antibiotiques, etc. Donc, c'était à la grosse louche, hein. Alors, bien entendu, tout ça est pour eux, parce que l'eau passe à travers. Donc, tous les poissons aux environnements, ils étaient intoxiqués, hein, bien entendu. Et là, il n'y en a plus maintenant, parce que, maintenant, ils sont traités, parce que les antibiotiques, il y a eu des phénomènes de résistance, hein, même dans l'espèce humaine, ça pose de plus en plus de problèmes. Eh bien, maintenant, ils traitent par de difluobensurons, qui est en fait un cancérigène et qui est interdit par la communauté européenne. Oui, mais le problème, c'est que la Norvège n'est pas dans la communauté européenne. Et donc, pour sauver ces silviculteurs, là, ou pisciculteurs, eh bien, la Norvège a accepté, et comme on a signé un contrat de commerce avec la Norvège, eh bien, ils peuvent exporter leur saumon chez nous. Donc, trois fois sur quatre, quand vous mangez le saumon, probablement c'est le saumon de Norvège, eh bien, vous mangez, vous avalez ce produit toxique. Moi, je ne mange plus du saumon. Et celui de l'Écosse, c'est pareil. Ah, ça, je ne sais pas. Ça, je n'ai pas l'information, mais bon, moi, dans le doute, on a déjà assez de produits toxiques qui nous arrivent dans le corps, hein. On va en discuter si ça vous intéresse, en fait, ça. Voilà. Alors, notre type de société, mais bon, j'explique ça, pourquoi ? Parce qu'on voit la dérive, en fait, de notre type de société. On arrive à tout et n'importe quoi, hein. Et uniquement pour faire de l'argent, du business, hein. Et bien entendu, dans les environs, c'est le désert. Il n'y a plus de poisson, rien du tout, parce qu'ils sont tous morts, en fait, hein. D'ailleurs, il faut savoir que quand ils mettent ce produit-là, il y a plus de 50% des poissons qui meurent, hein. Donc, il y a... C'est terrible, en fait, hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. Il faut premier le saumon. Alors, notre type de société, de nouveau, là, je vais être relativement vite. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui nous disent qu'on a un problème de société. Par exemple, au niveau démocratie. John F. Kennedy a dit, à vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitable les révolutions violentes. Et on a vu ce qu'ils ont fait, la CIA a fait en Amérique du Sud, hein. C'est la cata, en fait, hein. Alors, il y a des gens qui nous le disent, comme Jacques Attali. Nous sommes au bord d'une grande crise économique mondiale, hein. C'était... Ça, c'était au mois de mars, de cette année-ci, hein. Ici, un autre que je ne connaissais pas, d'ailleurs, Thomas Porcher, croire que les marchés vont inventer la solution, c'est crétin. Ici, c'est un peu la « things tank ». C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à des conclusions aussi tranchées. La quasi-totalité des politiques climatiques impactent davantage les ménages à bas revenus que sur ceux à haut revenus. On constate Grégory Klaas, bon, qui est la chercheuse, donc, dans ce système, OK. Donc, moi, je passe en revue. Bon, ça va assez vite, hein. Bon. Il faut voir des choses que vous savez ici. Grégory Hugues, donc, c'est un peu comme Jacques Attali, donc, au niveau économique, c'est des penseurs, en fait, des références, des opinion leaders, comme on dit en anglais. On a un fonctionnement du capitalisme complètement pervers. Alors, bien entendu, il y a notre cher ami Nicolas Hulot. « La biodiversité fond comme neige au soleil et ce n'est toujours pas appréhendé comme un enjeu prioritaire. Petit à petit, on s'accommente de la gravité et on se fait complice de la tragédie en cours de gestation. La pression à court terme sur les dirigeants est si forte qu'elle préempte leur moyen d'agir à moyen et à long terme. On reste avec l'illusion que l'enjeu est écologique alors qu'il est culturel, sociétal et civilisationnel. » Bon, vous savez, il a quitté le gouvernement. Il y a les étudiants maintenant qui commencent à faire un peu de bruit, je dirais. Ici, c'est à Bruxelles, c'était au mois de janvier, puis après, il y a eu l'international. Alors, ici, ça, c'est Michel Offray. Ça, c'est un philosophe que j'aime beaucoup, en fait. Si vous avez l'opportunité d'aller écouter ses vidéos, alors lui, il est complètement indépendant. Il ne vit que de l'avant de ses livres, hein. Et il vous dit la réalité, enfin, la vérité telle qu'elle est, hein. Le système ne se laissera pas confisquer le pouvoir qu'il a réussi à voler au peuple. Donc, je vous invite, si vous voulez, vous notez Michel Offray. Et puis, bien entendu, les gilets jaunes. Les gilets jaunes ne sont, en fait, que le dessus de l'iceberg, hein. Il y a une agressivité, en fait, qui est là et qui est sous-jacente. Et on a interviewé un de ces manifestants, on va dire, et il disait une chose que je trouvais très intéressante. Il m'a dit, écoutez, quand mon père a pris sa pension, eh bien, il s'est payé une villa en Espagne, enfin, un appartement plutôt, en Espagne, et il voyageait beaucoup, etc. Et moi, je viens de prendre ma pension, eh bien, je sais à peine vivre de ma pension. Alors, je dis, mais tiens, comment ça se fait ? Mon père qui, à la limite, son père, avec sa pension, faisait beaucoup plus de choses que lui, avec sa pension qu'il a aujourd'hui. Et c'est intéressant, parce que ça, c'est une évolution, en fait, de la société. Voilà. Alors, encore d'autres, ici, ça, c'est un écrivain, en fait, qui parle de l'humanité qui, parce qu'elle a été mal gérée, mène directement le monde à sa paix. Voilà. Donc, il y a des philosophes, des écrivains, des hommes politiques, etc. Ah oui, alors, autre chose, maintenant, c'est l'or. On va revenir, en fait, sur l'or, parce qu'on sait que l'or, en période de crise, c'est un refuge, au niveau économique, il va y avoir de l'or, c'est important. Eh bien, il faut savoir que la Russie, la Chine et l'Inde sont en train d'acheter de l'or, surtout la Chine et l'Inde, ils achètent de l'or. La Chine vient de découvrir une mine d'or et elle l'a nationalisée. Alors, pourquoi est-ce qu'en période de crise, on s'attache à l'or ? Parce que l'or est un refuge au niveau économique et celui qui va détenir de l'or aura un système beaucoup plus stable, en fait. Alors, pour bien comprendre ça, il faut comprendre les accords de Bretton Woods, en fait. Pour ceux qui ont déjà entendu parler, c'est-à-dire qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, bon, il y a tout un accord, on appelle les accords de Bretton Woods, qui ont été discutés, la FMI a été formé, etc. Il y a toute une série de choses, mais il y a une chose qui était importante, c'est qu'on a fait, on a dit, il faut un lien entre le papier fiduciaire, l'argent que vous avez, et l'or. Donc, plus vous avez de l'or, plus vous pouvez faire tourner la planche à billets, là, pour faire des billets. Et d'ailleurs, la Belgique était un pays qui avait beaucoup d'or, qui y avait, parce qu'il y avait le Gourgo, il y avait quelques billets d'or, là, et puis, bon, ils sont bien servis, etc. Donc, c'était une monnaie qui était stressable. Et c'est Nixon, pour faire sa guerre au Vietnam, qui a coupé le lien entre l'argent fiduciaire et l'or. Et ça a été le point de départ, je dirais, pour les banques, de commencer à faire de la spéculation, etc. La spéculation d'un point de vue macroéconomique est un système, un outil qui est très intéressant, s'il ne reste qu'à, on va dire, 1% de l'économie mondiale. Ce sont des gens qui prennent des risques, et il faut des gens qui prennent des risques, du point de vue macroéconomique, qui prennent des risques, s'ils gagnent, tant mieux, mais s'ils perdent, tant pis. Voilà. Mais à partir du moment où, en fait, cet accord avec le lien avec l'or a été coupé, ça a donné la liberté, en fait, aux banques de commencer à faire de la spéculation, et aujourd'hui, les revenus principaux, en fait, des banques viennent de la spéculation, et pas de l'argent que vous avez mis à la banque, hein. Et c'est ça, le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de spéculation que de l'argent qui vient du travail, c'est la plus-value, la TVA, c'est une taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire que vous prenez le produit A plus le produit B, vous le manufacturez, vous faites un produit C, et vous le vendez plus cher que A plus B plus vos frais de fonctionnement, etc., etc. Donc, vous faites une plus-value, ok, et la TVA, c'est une taxe sur la plus-value, hein, sur ça, ok. Et ça, vous générez, en fait, de la plus-value, et c'est normal qu'il y ait des revenus qui sont associés à ça. Mais la spéculation, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est quand Albert Ferre disait à son paquebot, enfin, à son bateau qui transportait le pétrole, écoute, tu restes une semaine en haute mer, parce que le pétrole est trop bas, on va attendre qu'il y ait un peu de pénurie, le pétrole va augmenter, et clac, après, il arrive dans le port, il vide tout son pétrole, et il a fait un million, deux, trois millions, comme ça, simplement parce qu'il a laissé son bateau, en fait, dans les mers. Albert Ferre jouait à ce genre de jeu, hein, il faisait pas que ça non plus, mais, voilà, ça c'est vraiment la spéculation, c'est créer, c'est prendre de l'argent, mais si lui prend de l'argent, lui et d'autres, hein, si lui prend de l'argent, ça veut dire qu'il prend de l'argent à d'autres. Et on voit que, il y a des gens qui s'appauvris, c'est-à-dire que les pauvres sont de plus en plus pauvres, et les riches sont de plus en plus riches. Des riches, des pauvres, il y en a toujours eu, ça a toujours été comme ça, mais il y avait ce qu'on appelle le middle management, c'est-à-dire cette couche intermédiaire. Et en fait, cette couche intermédiaire était stabilisée, le système des pauvres et des riches. OK ? Mais à partir du moment où cette couche commence à diminuer, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui, OK ? Oui, j'ai oublié de dire que ça veut dire quoi quand il y avait ces trois couches-là ? Le pauvre, par son travail, s'il était assez intelligent, on part, pouvait monter dans le middle management, et quelqu'un qui était dans le middle management pouvait monter, en fait, dans les riches, etc., style Bill Gates ou autre, style Jordan, etc. Vous comprenez ? Bon. Mais à partir du moment où ce middle management, cette couche-là, est en train de diminuer, ça veut dire qu'on va se retrouver, on se retrouve déjà maintenant avec des gens de plus en plus pauvres, et des gens de plus en plus riches. Alors là, la distance augmente. Le système devient instable, hein. C'est une instability qui est en train de s'installer progressivement. Et on sait que dans un système instable, il suffit d'une étincelle, et puis boum, ça explose, hein. Donc, attention, attention, attention. Et c'est une évolution. Alors, oui, ça c'est une personne que je vais trouver, donc une spécialiste, Catherine et ou, plutôt, on va encore le climat, voilà. Alors ici, ça c'est, je viens de le trouver il y a deux jours, c'est Christian de Dube. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Christian de Dube est un médecin-chercheur, donc à l'UCL, et qui a découvert ce qu'on appelle les misosomes, c'est-à-dire, c'est son, c'est l'estomac, on pourrait dire, l'estomac de la cellule. Voilà, c'est un lancaliste, hein, de la cellule, et il a eu le prix Nobel pour ça, etc. Bon, maintenant, il a 95 ans, mais le 11 octobre, donc 2012, pour ses 95 ans, le prix Nobel lançait un cri d'alarme, si les sages ne prennent pas le pouvoir, le monde va droit à la catastrophe. Il a écrit des livres, pardon ? Il est mort de Dube, je crois, il était né en 1911. Oui, oui, il est mort. Il est mort de Dube. Il était né en 1911. Ah, ça, je ne savais pas le voir, il était toujours vivant. Non, non, il est mort de 3-4 ans. Au plus que ça. Parce que, moi, j'ai lu que, il semblait que j'avais lu que c'était justement les derniers prix Nobel belges qui vivaient toujours. C'était pas, enfin, bon, peu importe, mais voilà, donc il a écrit toute une série de livres, justement, en disant, mais attendez, ça ne va pas, ça ne va pas, donc c'est un penseur. Alors, lui, ça, qui était du nombre croissant d'individus sur la Terre, il disait, quand je suis né, nous étions un milliard et demi, et quand il donnait cette conférence-là à le Nantan, il disait, et maintenant, nous sommes 6 milliards ou 7 milliards. Oui, il était pour les restrictions des descents et tout ça, hein. Alors, je passe maintenant à d'autres informations, ce que j'appelle ici l'écroulement des systèmes référentiels. Et je prends comme exemple la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1991. Et ça me rappelle, moi, quand j'étais, bon, à une époque, j'étais directeur des ventes et du marketing, j'avais des vendeurs et des vendeuses un peu partout en Europe, etc. Et j'étais en train de manger à Berlin, donc avec une vendeuse allemande, et juste après ça, elle me dit, mais écoutez, 6 mois avant la chute du mur de Berlin, personne ne se doutait que ce système allait s'écrouler. On avait l'impression que la guerre froide, l'accès à la durée, une éternité, les Russes, les Chinois, les Américains, et Versailles, ils m'ont dit, oh là là, ça c'est on est parti, on est milliers d'années, etc. Eh bien non. Eh bien non. Vous voyez qu'en 1791, avec Gorbachev, il a dit que non, c'est plus possible. Et puis il y a eu l'effet dominion là, qui a suivi. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que 6 mois avant, nous avons tous la croyance que voilà un système qui va durer des années, et 6 mois après, paf, il est sur sa frac. Oula. Donc c'est possible, c'est possible. Et donc moi je vais continuer maintenant le raisonnement, et je vais dire, eh bien écoutez, l'Église catholique, elle va sur sa frac, et je pense, je pense, c'est un prévu personnel qui n'engage que moi, mais je bouille, oh pardon, eh bien que c'est le dernier pape qu'on va avoir. Et déjà maintenant, il est attaqué de l'intérieur de l'Église, hein. De l'intérieur de l'Église, parce qu'il va, il essaye de faire changer le système, mais pour nous il va déjà trop lentement, et pour les gens de l'intérieur, c'est un tsunami, ça va beaucoup trop vite. Un autre système, c'est le système scolaire. Moi j'ai des professeurs qui m'ont dit, mais c'est incroyable que le système est régime. Alors comme vous allez avoir de plus en plus, en fait, de HP, et il faut savoir que 80% des HP ne vont pas du tout à l'école, 10% vivant, moi j'ai eu un notaire, en fait, il m'a dit, écoutez, en humanité, ça a été pénible, en fait, hein. Bon, il a réussi, hein, mais c'était dur, dur, hein. Et quand il est arrivé à l'univers, donc, c'est le droit, hein, c'est le terme. Deux premières années, il m'a dit, oui, oui, ça a été, mais alors c'est les trois dernières années que là, il a pu, en fait, trouver un environnement et vraiment pouvoir s'épanouir, et il fait des choses extrêmement intéressantes, en fait, hein, de l'autorité. Ça ne bouge pas facilement, hein, de nommer. Donc, je pense aussi que l'école, elle est trop rigide. C'est un système qui est beaucoup trop rigide. Système bancaire, il y a eu la crise des subprimes. Rien n'a changé, hein. Aujourd'hui, il faut toujours autant de spéculation, etc. Hein, et c'est pas le petit français, là, qu'on a dit, on lui fait porter le chapeau, là, parce qu'il a perdu un milliard, ou bien, son nom, ou celui-là. Jérôme Carugel. Pardon ? Jérôme Carugel. Oui, voilà. Ça, c'est un bouc émissaire, ami, là. Donc, dire que les autres au-dessus ne savent pas, ça, c'est... Voilà, mais on ne dit plus que... Et dans quelques années, vous allez retrouver avec plusieurs dizaines de millions au Bahamas, dans une villa, sur la plage. Mais il fera peut-être quelques années de prison, hein, parce que, moi, il faut qu'il paye quand même, hein. Allez. Système économique. Bon, je n'ai pas d'image, mais bon, une croissance infinie dans un monde fini, mathématiquement et physiquement, c'est pas possible, hein. Alors, maintenant, l'espèce humaine. On va un peu regarder ça au niveau de l'espèce humaine. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un rapport, Bruntland, qui vient d'être publié, il a été remis à jour, hein. Vingt ans après le rapport de la commission, Bruntland, à l'origine du concept de développement durable, les problèmes environnementaux se sont aggravés partout sous l'impulsion d'une population et d'une consommation croissante, au point où ils mettent désormais l'humanité en danger. Si vous voulez, vous achetez le... Enfin, il est disponible, en fait, il est gratuit, vous le lisez. Moi qui suis dans le monde... Qui vient du monde médical, eh bien, il faut savoir que l'organisation mondiale de la santé, l'OMS, tous leurs feux sont au rouge, hein. Vous avez une augmentation du cancer, une augmentation des maladies dégénératives, de l'autisme. Maintenant, l'allergie, il y a trois quarts de la population qui est allergique. Il y a 80 ans d'ici, un généraliste voyait une ou deux personnes allergiques par an. Maintenant, ça défuse dans les cabinets, hein. L'autisme, j'ai écrit un papier, donc, qui se trouve sur mon site web. L'autisme, c'est une intoxication du bébé qui est en train de se développer. Et suivant les produits, le moment, etc., etc., eh bien, c'est pour ça que nous avons des comportements, enfin, une variation, en fait, dans les comportements du type autistique. Mais l'autisme est une intoxication du cerveau. Euh, papier, regardez. Alors, autre chose, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est le spermatogramme. Alors, un homme normal vient formé dans un éjaculat, eh bien, normalement, il produit de l'ordre de 100 millions de spermatozoïdes. Bon. Eh bien, aujourd'hui, la moyenne, c'est entre 60 à 80 millions. Ah, bon, on a déjà une petite bête. Et on voit que l'évolution est dans la diminution du nombre de spermatozoïdes. On sait qu'à partir de 20 millions, il n'y a plus d'enfants, hein. Produits naturellement. Et l'attendance est simple. Et on n'en parle pas. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Mais avec tous ces produits toxiques, etc., ça influence les testicules parce que c'est un environnement qui est très sensible, en fait, comme le cerveau. Et alors, il y a une production de spermatozoïdes qui diminue. Bientôt, on ne fera plus des enfants que sur insémination, enfin, féculation, une vitro, hein. Dans un tube, eh bien, c'est, hein. Ça ne marchera plus, hein. Toutes les drogues, sinon, on n'en parle pas assez. Oui. Il y a tout. Voilà. Tout ce qu'on ingère, tout ce qu'on ingère. Il faut savoir, donc, que l'industrie chimique a produit depuis 150 ans, eh bien, de l'ordre de 200 000 molécules. Et qu'on retrouve environ 40 000 molécules dans l'alimentation. Des molécules toxiques, la cellule, elle en produit même elle-même. Mais ça fait plusieurs milliards d'années, en fait, que, enfin, plusieurs centaines de millions d'années, que la cellule s'est adaptée à ces produits toxiques. Et, bon, j'arrive directement à l'espèce humaine, et nous avons les émonctoires, ce qu'on appelle les émonctoires principaux. Donc, il y en a cinq. C'est-à-dire, c'est les poumons pour la partie respiratoire, c'est le tube gestif, c'est le foie, ce sont les reins et c'est la peau. Ça, ce sont ce qu'on appelle les cinq émonctoires primaires. Et ces émonctoires servent à éliminer, en fait, des molécules toxiques. Le problème, c'est que maintenant, il y a une quantité de molécules tellement importante qui arrive par rapport à la cellule qu'elle ne sait plus que faire. Et, en fait, elle est stocke dans la graisse. Et on a pu montrer que des personnes qui étaient, entre autres aux États-Unis, qui étaient vraiment très obèses, ok, et alors on parvient à des techniques un peu dures, là, de les faire maigrir extrêmement rapidement, eh bien, on s'est rendu compte qu'elles se sentaient extrêmement mal. Elles allaient très mal. Et les États-Unis, mais comment ça se fait ? On a fait tous les tests avant, etc. Non, attends, c'est simplement maigrir. Et, en fait, on s'est rendu compte qu'elles étaient en train de s'intoxifier. Parce que, en fait, ces produits toxiques qui étaient dans les graisses, qui étaient un environnement inerte, eh bien, pouf, ils étaient relarchés d'un coup. C'est pour ça que, quand moi, je dis, quand j'ai des personnes qui viennent maigrir, je dis, on y va tout dans douceur, progressivement, pour que, quand vous maigressez, cette molécule-là sont éliminées. Alors, à ce moment-là, eh bien, progressivement, les unes qui manquent-là primaires, il y en a d'autres, c'est le secondaire, etc., eh bien, vous pouvez, en fait, éliminer ces produits toxiques. Vous comprenez ? Donc, l'autisme, c'est ça, en fait. Il faut savoir qu'on a pu montrer chez les dauphins que le premier bébé dauphin mourait. Et en analysant, on se dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et, en fait, on s'est rendu compte qu'il prenait 50% de la charge de toxines de la mère. Ce qui fait que le bébé qui venait suivant, eh bien, il avait déjà une charge et il avait une chance plus grande, en fait. Donc, quand une femme, il y a des médecins qui disent, d'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, avant de tomber enceinte pour une jeune fille, une jeune dame, eh bien, c'est de faire des cures de détox pour éliminer, en fait, tous ces produits, parce que c'est le bébé qui va en prendre un coup, hein. Mais, par contre, vous ne pensez pas qu'on utilise aussi à l'influence des vaccins ? Alors, les vaccins, les vaccins sont souvent des déconseurs. Le vaccin, c'est à partir du moment où il y a une vaccination, c'est-à-dire que vous apportez encore une charge de polytoxie, hein, c'est le petit mérose, c'est le mercure, etc., qui fait que là, alors là, ça déborde et paf ! Et là, ça se déclenche. C'est une charge toxique, en plus. Mais c'est parce qu'il y a déjà, on dit en français, c'est la goutte qui a fait déborder le basse. Mais c'est parce que le bas, il est déjà bien rempli, hein, s'il n'est pas rempli, mais c'est une goutte, ça ne va pas déborder, hein. Vous comprenez ? C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait des corrélations, il faut faire attention aux corrélations, hein. Avec la vaccination, et par contre, on dit, mais c'est à ce moment-là que paf ! Les choses se sont déclenchées, en fait. Oui, c'est le déclencheur, c'est-à-dire ça vient apporter encore une charge de produits toxiques, et qui fait qu'à un moment, l'organisme, il est complètement dépassé, et claque, les symptômes commencent à apparaître. Mais, il y a déjà un fond, il y a déjà un fond, avant, hein. Et par rapport aux spermogrammes, je veux dire, c'est peut-être parce que avec les produits toxiques et tout ça, mais par rapport à ce que l'autre monsieur disait, c'est peut-être pas plus mal, finalement, qu'il y ait moins d'enfants sur Terre, puisqu'on est en surnombre. Enfin, quelque part, il y a un équilibre qui est peut-être pas naturel, vu qu'il est fait, à cause de la pollution, quelque part, mais ça va bien arranger la Terre. C'est peut-être une manière de voir les chevaux, je ne sais pas, je ne vais pas commenter par rapport à ça, mais il est clair que la nature réagit, elle réagit d'une manière ou d'une autre. Et voilà. Bon, je ne suis pas sûr que c'est ça la solution. Non, bien sûr, mais bon, il ne fait pas, ça régule. Ce sont des faits, ici, donc c'est food for the brain, comme j'ai dit, pour votre cerveau, c'est une petite graine. Les vaccins, donc on vient d'en discuter. Donc, le vaccin, bon, je ne discute pas des vaccins, il y a plein de livres, des médecins qui ont écrit là-dessus et qui vous disent vraiment la réalité des choses des vaccins, c'est très mauvais. Cependant, si vous allez en Afrique, vous avez intérêt à vous créer le vaccin, vous avez besoin, etc. Parce que ça, ce sont des microbes, on va dire, que votre corps ne connaît pas. Voilà. Donc là, il y a quand même intérêt. Donc, les vaccins, il ne faut pas acheter tout, en fait, dans les vaccins. Il y a quand même des vaccins qui sont intéressants, en fait. Si vous voyagez dans des pays chauds, en Asie du Sud-Est, etc., il y a des maladies que votre corps ne connaît pas du tout. Alors, ah oui, l'espérance de la vie. Tous les progrès de la médecine, de l'hygiène, au niveau technique, etc., toute la technologie a permis le développement, la durée de vie, donc qui augmente, qui augmente. Maintenant, on arrive à un plateau, mais aux États-Unis, on voit que maintenant, c'est déjà la partie descendante. Ça descend. Et il est fort probable qu'en Europe, ça va commencer aussi, parce que généralement, on est un peu décalé par rapport à eux. Bon, peut-être qu'ils sont précurseurs. Bon, allez, je continue. Je vais dire, pour ceux qui sont en dehors de la salle, les derniers chiffres publiés par la progression de l'incidence du cancer confirment que nous sommes en face d'une épidémie comme nous n'en avons jamais connue. Cette croissance est régulière depuis plusieurs décennies et aucun signe ne suggère que ce phénomène soit en face de diminuer ou même de tendre vers un palier. Nous sommes à l'évidence confrontés à un phénomène lourd qui ne pourra être stoppés dans le meilleur des cas, cas échéants d'une ou plusieurs décennies. Cette croissance amène à s'interroger sur la pertinence de la stratégie de lutte contre le cancer mis en oeuvre depuis plusieurs décennies que l'on peut caractériser comme le tout thérapeutique. Je vais peut-être vous choquer, mais les dépistages du cancer du cerf, dans une arrière. En Suède, ils ont été les premiers. Il y a plus de 99,9% des femmes qui se font détester. Donc là, c'est vraiment un exemple. Ça fait des dizaines d'années. Ils ont été les premiers à mettre ça en place. Ça, c'est la bonne idée. On y va, on y va. Il n'y a pas de diminution du taux de mortalité par le cancer du sein. On en détecte. Et ça, c'est vrai. Oui, alors ça, ça fait tourner la roue. OK. Mais le taux de mortalité n'a pas baissé. Qu'est-ce qu'on fait ? On détecte, en fait, des masses tumorales qui, fort probablement, n'auraient pas évolué, en fait, vers un cancer visible. Et quand vous avez un kyste dans le sein, eh bien, en fait, ce sont des cellules tumorales qui n'ont pas évolué, vers la prolifération. Et il y a un kyste qui s'est formé. Les kystes, en fait, c'est ça. Maintenant, pour ceux qui viennent chez moi et dont j'ai un peu discuté du sens des maladies, vous comprenez pourquoi, en fait, on peut faire tous les tests que vous voulez et puis, en fin de compte, le taux de mortalité est toujours le même. Alors qu'on a dépensé et tout le monde vous donne des messages, etc. Il y a des choses à comprendre. Il faut aller voir le sens biologique qui est là derrière pour, en fait, arriver à se débarrasser de ces cancers, etc. Il faut savoir que vous avez une chance sur deux de mourir d'un cancer. Voilà. Et ça ne va pas s'améliorer, hein. Au contraire. Alors ici, ça, c'est un rapport, en fait, qui vient d'être publié par le LUM. Près d'un million d'espèces menacées d'extraction. On a lu le rapport « Choc sur la biodiversité ». Et bon, l'espèce humaine est dedans. Donc, voilà. Alors maintenant, les médicaments, juste quelques mots, je ne vais pas trop m'assister, mais l'estatine, là, pour le cholestérol, c'est la plus grande arnaque pharmaceutique. Ils ont trafiqué les résultats. C'est un blockbuster. Un blockbuster, dans le monde médical, c'est un médicament qui se vend à plus d'un milliard de dollars. Ok ? Alors ça, là, vous savez, moi, j'ai visité ces centres-là, que ce soit aux États-Unis, ici, en Europe ou en Asie. On allait en auto, hein. C'est des vraies villes, en fait, tellement. Et c'est énorme. Et donc, il y a beaucoup d'argent qui est là-derrière. Et il leur faut absolument, en fait, trouver quelque chose pour que ça rapporte de l'argent. L'autre, c'est médicament contre les remontées acides, aussi, ça, hein. Le reflux gastrique, j'ai encore expliqué, donc, il y a quelques jours, ici, une dame qui faisait du reflux gastrique, mais je lui dis, vous êtes dans une double contrainte. C'est ça, le reflux gastrique, en fait. C'est-à-dire, je suis obligé de faire ce qu'on me dit de faire, par exemple, voilà, mais je n'ai pas envie de le faire. Donc, je l'ai avalé, mais je ne vais pas le digérer. Donc, vous êtes dans une double contrainte. C'est-à-dire, on représente la double contrainte par deux flèches qui s'annulent l'une sur la couette, l'une l'autre. Et Albert Einstein a dit qu'on ne résout pas un problème au même niveau où il a été créé. Donc, si vous restez à ce niveau-là, ben, il n'y a pas de solution. Et vous faites votre reflux gastrique. Donc, il faut monter d'un niveau pour résoudre ça. Et quand vous montez d'un niveau, ben, il n'y a plus de reflux gastrique. Et moi, vous disons, c'est fini, hein. Après quelques voyages intérieurs, on m'a bien expliqué des exemples et tout, voilà, etc. Hop, plus de reflux, il n'y a pas besoin de médicaments. Ici, médicaments contenus sur l'ostéoporose. Alors, à 100 ans pour l'ostéoporose. Au départ, quand les premiers médicaments sont arrivés pour l'ostéoporose, ben, on a pris des femmes de 5 ans, 60 ans. Ben, oui, c'est elles qui font l'ostéoporose. OK ? Bon. Alors, ils ont rempli tout le business, bien entendu. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut gagner de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont influencé des opinions leaders, comme on dit. Donc, il y a des médecins qui sont là derrière, hein, bien entendu. Et en fait, aujourd'hui, on prend comme référent des jeunes dames qui ont entre 25 et 30 ans. Et c'est ça, la référence de la densité osseuse dans l'ostéoporose. Alors, bien entendu, c'est... Ça a augmenté le marché, hein. Et au moment de l'ostéoporose, au moment de l'ostéoporose... Mon dentiste m'a dit que les médicaments de l'ostéoporose faisaient déchausser les deux. Ah oui, bon, il y a des effets secondaires, ça. Mais est-ce que vous comprenez les amateurs ? C'est des armacs, c'est des armacs. Et j'ai travaillé 25 ans dedans, hein. Donc, j'ai été de l'intérieur, des pharmacologues qui ont des salaires, qui ont des salaires, qui ont des salaires, qui sont très élevées dans le monde pharma. Ils étaient dégoûtés, ils ont quitté le monde pharmaceutique, hein, tellement ils étaient dégoûtés. Vous saviez comment ça fonctionne ? C'est incroyable. Alors, il y a Paul Janssen qui était le fondateur de Janssen Pharmaceutical, hein, à Biers, là, qui a été vraiment un médecin, mais pharmacologue. Donc, c'est lui qui a découvert le dactarin, OK ? Et bien, puis donc, après, la molécule, le principe actif, hein, et bien, une des dernières conférences, parce que lui est décédée, et bien, il a critiqué le monde pharmaceutique, mais d'une manière extrêmement virulente. Il a dit, aujourd'hui, c'est géré par des businessmen. Il n'y a que l'aspect financier qui compte. Ce n'est plus le bien du patient, hein, on se fout du bien du patient. Il faut augmenter le chiffre d'affaires. C'est comme ça. Allez, je continue. Ça va ? Bon, ici, quelques articles, hein, obésité, sous-alimentation et changement climatique, une bombe pour l'humanité. Oui, je ne sais pas si vous êtes au courant, la plus terrible action des corps enterrés ne se met plus bien car les corps sont pour une antibiotique. C'est incroyable, hein, il faut se mettre en place. Il faut 250 kilos pour produire ce hamburger. Bon, OK, voilà, encore une information. 250 kilos pour produire ce hamburger, là, hein. Et voilà un livre, je ne l'ai pas lu, il vient de sortir, je me dis, l'humanité en péril, vivant devant, de Fred Barga, qui est un peu connu dans ce monde-là. Alors, bon, on va un peu parler des extractions massives, là. Ça, c'est la biologie, hein, on va lancer dans la biologie, maintenant. Bon. Alors, ici, on voit, donc ça, c'est les chefs d'évolution, hein, du monde animal, d'abord marin et ici terrestre. On voit qu'il y a eu des extractions massives. La première, donc, c'est celle-ci, c'est la ligne bleue, mais comme sur Terre, portons vraiment beaucoup de monde. Il n'y avait personne, hein. C'était les végétaux qui commençaient seulement à se développer. Donc, il n'y a pas eu d'influence, là. Et puis, il y a eu une deuxième extraction massive, donc, ici. Et puis, il y a une troisième et on voit que là, là, le monde terrestre est impliqué. Et puis, ça, c'est la troisième. La quatrième est ici. La cinquième, ben, on la connaît un peu, c'est avec les dinosaures et quelques films qui ont été publiés pour vulgariser, je dirais, l'extraction des dinosaures. En fait, il y a attiré l'attention sur les dinosaures. Et aujourd'hui, on est dans la sixième extraction massive. Ça va ? Bon, il y a rapport, je vous ai montré tout ça. La question de dire, oui, mais est-ce que l'espèce humaine, elle va disparaître ? Eh bien, aujourd'hui, les biologistes ne sont pas capables de répondre à cette question-là. Donc, nous sommes en danger. Nous pourrions disparaître, en fait, l'humanité pourrait disparaître, avec cette sixième extraction massive. Bon, ça, c'est l'ESSEC. Voilà, ici, une courbe qui montre l'augmentation de population et l'extraction des espèces. Donc, on voit que les courbes sont parallèles. Donc, on va dire qu'il y a une corrélation, en fait, entre les deux. Ici, voilà, quelques exemples d'espèces qui sont en voie de disparition. Et maintenant, il y a un congrès chaque année. Et maintenant, on en parle à TV. Donc, je dis, moi, je l'ai vu plusieurs fois. Eh bien, on vous dit, ah oui, ben, telle espèce, voilà, etc. Donc, c'est connu, hein, on le sait. C'est pas nouveau. Alors, saut quantique dans l'évolution. En fait, quand on analyse ces extensions, eh bien, on voit, regardez, ce sont les cinq flèches. Et ça, c'est le nombre de familles, en fait, c'est la biodiversité. Eh bien, on voit qu'il y a une chute du nombre d'espèces ou de familles. Et puis, après, hop ! Donc, c'est comme s'il y avait une diminution. Et puis, après, boum ! Il y a un boum. Alors, en écologie, on va dire, ah oui, mais ce sont des milieux, en fait, qui deviennent disponibles. Et il y a d'autres espèces qui se développent pour conquérir ces nouveaux milieux qui deviennent disponibles. Par exemple, si je prends l'exemple des dinosaures, durant les dinosaures, les premiers mammifères, ils étaient déjà là. Ils sont deux chiens, enfin bon, un animal à quatre pattes qui était un peu caché. Et c'est quand les dinosaures ont disparu, eh bien, que la niche écologique a été disponible. Et hop ! Ces premiers mammifères primitifs, pouf ! ont commencé à se développer. Et les oiseaux aussi, d'ailleurs. Hein ? Vous comprenez ? Donc, c'est cette logique-là. Donc, il y a une réaction, en fait, au niveau biologique. C'est comme s'il y avait une conscience là-derrière qui dit, ah ben tiens, regardez, il y a des niches qui sont disponibles. Hop ! Allez, on va développer des nouvelles espèces pour occuper toutes ces niches écologiques. Eh bien, je vais dire, le modèle, c'est un modèle, ou une théorie, on peut dire que c'est une théorie aussi. Les HP sont un saut quantique dans l'évolution au niveau préfrontal. C'est-à-dire que, je vais dire, mais tiens, ici, c'est comme si la conscience là de l'espèce humaine disait, attends, l'espèce humaine, elle risque de disparaître. Il faut des individus qui soient capables de trouver des solutions tout à fait originales. En anglais, on dit, to think out of the box. Penser en dehors de la boîte. Si je traduis littéralement. Parce que les non-HP, ils résonnent toujours dans la boîte. Ils font toujours la même chose. Il faut justement sortir de la boîte en disant, mais il faut réfléchir différemment. Penser différemment, trouver des solutions différentes. Et justement, le HP a beaucoup de créativité. Il a une autre manière de réfléchir. Moi, j'ai, maintenant c'est fini, on a fini le travail, mais j'avais un trader. Et alors, il me disait que, dans ces réunions-là, au placé, eh bien, il ne disait pas grand-chose. Il écoutait. Les gens parlaient. Et puis, à un moment, il disait, tiens, moi je propose ça. Ils ont regardé. Et l'hommage, il dit, ben, pourquoi il vient celui-là ? Et puis, après, il commence à réfléchir, à discuter. Mais c'est quoi, ça, ta solution, là, etc. Et après, il se rend compte, en fait, qu'il vient avec une solution tout à fait originale. C'est ça. Il faut trouver des solutions tout à fait originales. Et les HP sont justement là. C'est la solution pour la survie de l'espèce humaine. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants HP. Et ils vont dominer. Et à certain moment, il n'y aura plus que les enfants HP. Vous comprenez ? C'est une réaction de l'espèce humaine à l'évolution de la société, de la Terre, etc. Tout ce pourrait être fait demain. Le sens des HP. Et c'est sûr que j'explique, là, je vais peut-être radoté pour certains qui ont déjà vu chez moi. OK. Ça, c'est le plus gros paquebot. Moi, j'aime bien les métaphores. Et donc, c'est le plus gros paquebot. C'est Ammonie-Ordelcy. 5500 passagers. 3000 personnes personnelles. C'est une vraie ville, hein, qui est... Pardon ? C'est une vraie ville qui flotte. Oui, oui, qui flotte. Ah oui, elle flotte, celle-là, hein. Pas soutenir, hein. Elle flotte. Et justement, justement, eh bien, les HP, ce sont des gens qui vont descendre, là, du bateau pour aller sur un canot. Parce que le bateau, ça, c'est le concordien, hein. OK. Le paquebot, il va droit sur les rochers. Notre type de société, si on continue comme ça, et avec de nos HP, il se base toujours sur le passé pour prévoir le futur, c'est-à-dire que c'est toujours la même direction que l'on garde. Eh bien, on va sur sa frac, comme on dit. C'est-à-dire, dans la métaphore, on va sur les rochers. Le bateau va s'écraser sur les rochers. Et des gens nous le disent, hein. OK. Bon. Donc, les HP, ce sont des gens qui vont descendre de ce bateau avant qu'il se casse la pipe pour aller sur des canots. Gardez déjà ça en tête, après je vais revenir. Là-dessus, bien entendu. Ça va ? Alors, je continue. Peut-être que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les scénarios apocalyptiques. Toute une série de, sur Internet, de livres, etc. Eh bien, il y a la chute d'un météroïde. Eh bien, oui, on sait, enfin, le modèle, en tout cas, qui est utilisé, c'est que la disparition des dinosaures fait suite à une chute d'un météroïde. Pardon. Eh bien, dans la baie de... le golfe de Mexique, là. Eh bien, il y a un cratère de 50 kilomètres carrés, hein. Enfin, 50 kilomètres de diamètre, pardon. OK. Donc, apparemment, on a bien identifié, là. Alors, bon, ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, eh bien, bien entendu, avec le réchauffement climatique, il y a des thèmes qui viennent inviables. Il faut savoir que c'est pas tant la quantité d'eau qu'on fait. Il y a de plus en plus d'eau, hein. Il pleut de plus en plus. Mais le problème, c'est que dans certaines zones, eh bien, il ne pleut plus. Par contre, dans d'autres zones, hein, alors là, une quantité est phénoménale. Donc, il tombe, hein. Et il y a plein d'inondations, etc. Parce qu'ils n'ont pas habitué d'avoir autant d'eau qui arrive. Vous comprenez ? Donc, c'est pas tant la quantité d'eau, hein. La quantité d'eau, elle augmente, mais elle est toujours loin. Mais c'est la pluviométrie qui n'est plus la même, en fait, à la surface de la Terre. Et qui rend donc des terres stériles, enfin, incultivables. Guerre nucléaire généralisée, hein, que vous avez la corrige du nom, il se pourrait que l'aille la bombe atomique. On se dit, bon, oulala, ça c'est fou, un psychopathe, c'est dangereux. Alors, ça c'est le cauchemar des Américains, de la CIA. C'est une épidémie incontrôlée. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de souches extrêmement virulentes. On a toutes les techniques de génie génétique, comme on les appelle ça, pour faire un super pathogène, une bactérie ou un virus, qui pourrait se propager. Si ça tombe dans les mains de djihadistes, c'est la cata, hein. C'est la cata. Donc ça, c'est le cauchemar, en fait, de la CIA, de peur que un djihadiste aille foute une bactérie, comme ça, ou un virus, qui soit un super pathogène. Mais c'est possible. Alors, ceux que je ne savais pas en préparant, eh bien, il semble qu'il y avait une super éruption volcanique. Il y a un certain modèle qui prédit qu'il y avait des super éruptions. Donc, moi, je ne suis pas géologue, donc... Mais enfin, j'ai lu ça, je me dis, tiens, tiens, bon, je l'ai mis. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout celle-ci. Les tempêtes solaires. Et voici une image qui a été prise. Et en fait, voyez, ça, c'est la Terre. Et ça, c'est la surface du Soleil. Et en fait, au niveau de la surface du Soleil, vous avez des explosions. C'est ce qu'on appelle la masse coronale qui... C'est le Soleil qui explose, hein, puisque il y a la fusion nucléaire. Le Soleil ne fonctionne pas, pas la fusion nucléaire. Et il y a des masses, en fait, qui sont érectées, qui sont magnétiques. Donc, c'est les vents solaires, hein, qu'on appelle ça. Et qui sont, mais qui sont absolument énormes, hein. Quand vous voyez, la taille de la Terre, c'est ça, là. Bon, bien entendu, on est à des millions de kilomètres, hein. On est pas juste à côté du Soleil. Mais, je veux dire, on voit la taille, en fait, que ça fait. Et ça, eh bien, ça peut couper complètement... Et couper complètement... Attends, pardon. Hop. Ça peut couper complètement, en fait, l'électricité. Parce que quand il y a une tempête solaire, comme ça, qui arrive sur la Terre, tous les fils électriques vont être en surcharge. Donc, ça va créer du courant électrique dans le fil électrique. Même un mètre de fil, hein, ça suffit, hein. Et tout va péter. Rien n'est adapté... Oh, non plus. Rien n'est adapté quand ces vents solaires arrivent sur la Terre. Et ça est déjà arrivé. En 1859, tout le système télégraphe sur la Terre a sauté. Enfin, c'était surtout aux États-Unis, parce que c'était les premiers, disons, à les développer. Mais en 1859, tout a sauté. Pourquoi ? Parce que c'était les premiers fils, hein, les fils que vous voyez dans les films, là, les cow-boys, qui étaient à l'extérieur. Et ils ont pris le vent solaire en pleine tête, si on peut dire. Et ça créait de l'électricité. Qu'il y avait des décharges électriques, en fait, que les messieurs, là, qui étaient en train de travailler au Télégramme, ben, se sont fait électrocuter, en fait, hein. Bon, ils ne sont pas bons, parce que... Bon, ils ont eu des décharges électriques, en fait, à ce moment-là. Et il faut savoir qu'en 1889, il y a eu une éruption, mais qui était moins... On n'était pas tout à fait dans le trajet, mais on a eu un peu la queue.